et bonjour et bienvenue sur la chaîne moi c'est Armikwan et ici vous le savez on parle de jeux vidéo et de jeux de société en toute simplicité on se retrouve aujourd'hui pour un focus un petit peu particulier puisqu'on ne va pas être sur BGA comme d'habitude et bien non on va faire les choses à la maison on va parler d'un jeu qui est dans mon étagère et aujourd'hui on va parler de fragments alors je lance le générique et je vous retrouve juste après pour vous expliquer tout ça comme d'habitude si vous ne connaissez pas encore la chaîne et bien sachez que je fais plein de vidéos youtube sur les jeux de société donc n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous ne loupez aucune vidéo si vous préférez vous pouvez venir me retrouver également sur twitch ça se passe toutes les après midi ou presque donc on est en général sur board game arena donc c'est le moment idéal pour venir poser vos questions sur la société ou pourquoi pas jouer avec moi j'arrive sans bégayer et enfin et bien c'est le focus de fragments aujourd'hui vous plaît que vous désirez vous procurer le jeu vous trouverez en description de cette vidéo un lien affilié philibert qui vous permettra d'acheter le jeu et de me soutenir par la même occasion pourquoi parler de fragments aujourd'hui et bien tout simplement parce que c'est un jeu que j'ai adoré vraiment tout simplement moi je suis fan de JDR j'aime beaucoup ça j'en fais pas autant que ce que je voudrais mais j'adore ça et la promesse qui avait été fait sur ce jeu de retrouver une expérience JDR épurée je trouve qu'elle est vraiment tenue et je ne me voyais pas dans ma série des focus ne pas parler de ce jeu dont j'ai fait l'acquisition assez récemment en plus de cela et bien je me permets d'en profiter il y aura un concours organisé aussi sur la chaîne pour remporter une boîte de fragments donc restez à l'affût des réseaux normalement il y aura un petit cadeau pour vous donc pour vous parler plus en détail du jeu paf on va allumer la deuxième caméra voilà comme ça vous allez le voir un peu plus en détail donc fragments c'est cette boîte là c'est un jeu donc il a été fait par théo rivière et jonathan pavre godal illustré par magali aude des corps palais non et raphaël samka est publié chez gros games donc c'est vraiment une expérience de jeu de rôle à l'intérieur vous allez trouver donc la boîte c'est une boîte avec fermeture magnétique comme ça qui s'ouvre hop là avec un petit descriptif de la mise en place ici la caméra fait le focus fran engel qui va vous expliquer un petit peu comment mettre en place le jeu mais c'est très simple et et à l'intérieur donc là j'ai tout vidé parce que j'ai le matériel à côté en place ici à l'intérieur vous avez trouvé quoi bien vous avez trouvé surtout des cartes dans un premier temps et ces cartes vont vous permettre vraiment de deux ou raconter une histoire le but c'est vraiment ça c'est de se dire que fragment on est autour d'une table on a envie de se raconter d'une histoire d'avoir une petite expérience jeu de rôle et donc on va se réunir on va former un groupe et on va vivre quelque chose et c'est vraiment ça qui est important il n'y a pas de gagnant de perdant de système de jeu etc ils ont épuré l'expérience au maximum pour obtenir l'essence du jdr parce que c'est le fait de se raconter et de vivre une histoire donc dans la boîte déjà il y a deux grands thèmes présent il ya un thème survie et un thème super héros voilà si je si je le si je le résume comme ça je suis en train de récupérer les cartes voilà donc les thèmes survie sont des cartes ici sur on gris et bien la caméra mais le fond de la carte est gris et au dos on trouve une illustration qui va un peu nous montrer ce qui se passe donc là typiquement celle là c'est l'hiver sans fin on voit plutôt bien ici l'accident nucléaire et c'est l'invasion des aliens et celui là c'est l'invasion des zombies donc déjà un univers de type survie avec quatre sous univers côté super héros on va trouver exactement la même chose on va trouver donc là sur fond un peu rose avec la lumière voilà je les oriente pour qu'on les voit bien donc là elles sont plutôt sur fond rose avec un petit côté bd un petit peu et on va trouver donc les super vilains on peut jouer des super vilains on peut jouer l'école des super héros le grand plan pour sauver le monde ou alors essayer de sauver on veut plus peut-être humblement une une ville un quartier la dette en entier donc ça déjà ça va être un des premiers choix à faire c'est qu'il va falloir choisir un des cadres d'aventure donc on va se mettre d'accord on va choisir une des cartes admettons je vais prendre voilà la carte de l'hiver comme ça complètement au hasard et cette carte est déjà elle va permettre des choses c'est une carte qui avait qui possède un texte est un texte à tout en plus de ça donc du coup on va choisir le petit paquet de personnages ici hop il ya des petites fiches personnages avec le même symbole gris survie et vous allez avoir vous allez distribuer des cartes aux gens voilà aussi des cartes à trous vont vous permettre de personnaliser donc de créer un petit peu son personnage le tout en règle l'idée c'est pas d'avoir une feuille de perso à la donjon et dragon etc de remplir un tas de caractéristiques non par exemple si je lis la première ici je m'appelle ou ayant ou j'ai x années et je suis doué pour la joie à ce qu'on veut je m'appelle mais de jouer une fille je m'appelle jennifer j'ai envie de jouer quelqu'un d'âge et en tant j'ai envie de jouer quelqu'un jeune j'ai 20 ans c'est moi qui choisi et je suis doué pour ça va donner une une personnalité et à notre à notre personnage on va lui donner une caractéristique je suis doué pour je sais pas moi l'informatique voilà hyper loin l'informatique parce que ça va être utile ou pas peut-être pas mais moi le mon personnage j'ai envie qu'il soit doué pour l'informatique donc voilà je pourrais dire je m'appelle jennifer j'ai 60 ans et je suis doué pour l'informatique ça va être utile dans le groupe on sait pas et chaque personnage va recevoir à chaque joueur autour de la table va recevoir une carte comme ça et déjà se faire une idée d'un petit personnage ensuite on va affiner le contexte donc là vous avez vu sur cette carte là les signes étaient partout nous les avons ignorés il y a x temps donc là on choisit est ce que c'était il ya trois jours trois semaines deux ans quatre ans cinq ans enfin on choisit vraiment la période une série de catastrophes naturelles a frappé le monde la population mondiale a été décimée et nous avons rassemblé x personnes donc on choisit est ce qu'on n'est que le groupe autour de la table on est quatre joueurs cinq joueurs à ce qu'on est un village de 20 30 personnes est ce qu'on a carrément réussi à résister au sein d'un dôme d'un supermarché et on est 200 300 enfin voilà on se choisit son nombre de personnes et nous avons créé ensemble une communauté dans un endroit on est en sous-sol dans une grotte est ce qu'on est dans un ancien supermarché dans un ancien théâtre on peut tout s'imaginer et déjà vous voyez que là en chaque personne comme chaque joueur autour de la table joueuse aura choisi son personnage l'aura un petit peu défini et qu'on aura défini le cadre et bien déjà on va commencer à se poser dans une certaine ambiance et ça c'est vraiment très très chouette la carte par là je mets les personnages par là à ça on va rajouter quoi ça on va rajouter des cartes avec des mots donc ça il ya des cartes de type note qui vont pouvoir aller dans chaque aventure ici hop les incline comme ça voilà les cartes comme ça donc de l'autre côté elles ne sont pas colorés on va dire elles sont ni grise ni rose voilà il y en a 40 je crois et on va rajouter d'autres paquets de cartes qui lui correspond aux sous univers que l'on a choisi je vais prendre ici ça c'est les roses bien évidemment et voilà on va rajouter à ces cartes là là qu'ils sont vous voyez ici avec un fond gris et on va obtenir un paquet d'une certaine taille 70 cartes sur cette soit une carte on va pas tout garder on va garder un certain nombre de cartes en fonction de la durée que l'on veut jouer voilà et parce que le gros souci en général du jeu de rôle c'est que l'on a tendance à déborder jouer des parties qui peuvent durer la l'idée c'était de faire tenir des parties relativement courtes d'heure une heure et c'est donc là il ya un tableau à l'entrée ici dans la mise en place il vous dit le nombre de cartes à mettre en fonction du nombre de temps que vous voulez y passer une fois qu'on a défini son paquet de cartes est bien le jeu va être assez simple il va nous rester trois cartes en plus à mettre en place je les récupère alors elles sont ici après tout est expliqué trois cartes qui vont servir le jeu dans celle là alors là c'est côté à la vise des côtés supérieurs et un supérieur on peut aussi les mettre côté un survie il ya la croix dit l'intervention et le vote la croix c'est simple c'est à tout moment par respect pour les joueurs pour les gens avec qui on peut jouer et c'est quelqu'un qui touche la croix il n'est pas trop d'accord avec ce qu'on est en train de parler on arrête l'histoire qu'on est en train de faire et on passe à autre chose la participation c'est quand je veux intervenir sur la participation sur le tour de quelqu'un autre et le vote c'est quand j'estime décision d'un joueur nécessite un vote et non pas une décision unilatérale donc ça c'est trois cartes qui va être au centre de la table à chaque partie ils permettent de vos joueurs d'interagir et que chacun fasse pas non plus son morceau d'histoire dans son coin pourquoi je dis ça peut-être parler des cartes des autres cartes avant notre paquet de cartes on va le constituer avec une carte qui va être à la fin on va mettre un certain nombre de cartes au dessus ensuite on va rajouter la fin est proche et maintenant et on aura le début du paquet c'est des marqueurs de temps un petit peu pour rythmer la partie quand va arriver le et maintenant on va faire un premier bilan entre la fin est proche on sait qu'il reste plus qu'un seul tour de jeu un seul tour de table et enfin quand la fin est là l'aventure ça à chaque tour c'est assez simple j'ai mon paquet de cartes ici vous voyez qu'il ya quatre symboles sur le dessus des paquets ici le losange gris et un triangle qui est bleu le carré qui est rouge et l'hexagone qui est jaune je crois de mémoire je vais prendre une carte et je vais la consulter cette carte elle va me donner un mot clé et deux symboles et je vais comparer ce symbole avec celui qui est sur le dessus de la pile place est simple et bien c'est bien le symbole le morceau d'histoire que je vais raconter parce que je vais raconter un morceau d'histoire doit avoir un impact positif sur notre notre situation donc là c'est le mot sécurité c'est un impact positif peu importe je suis jennifer j'ai 60 ans je suis doué pour l'informatique nous nous sommes réfugiés dans un ancien centre commercial et par chance j'ai réussi à réactiver bien tout le réseau de caméras de ce supermarché et comme nous avons bien évidemment quelques groupes électrogènes et un peu d'électricité et bien nous avons largement amélioré notre système de surveillance de ceux de ce centre commercial dans lequel nous nous trouvons et cela nous rassure nous sommes en sécurité voilà j'ai fait mon premier morceau d'histoire le joueur suivant va piocher et va faire la même chose lui il a up camoufler il n'y a aucune correspondance donc si aucune correspondance et bien il va choisir qu'est ce qu'il veut l'issue de l'histoire est ce que c'est positif est ce que c'est négatif en fait son choix donc là je vais pas mélanger les cartes il ya que les cartes de type survie qui sont là les mots changent en fonction du paquet que l'on n'a pas ici on va trouver des choses comme tristesse trahison solitude de paix héroïque etc etc on va en trouver plein et on va construire comme ça son histoire j'ai été surpris moi le temps le jeu il a été pitché par apparté aux rivières que j'ai vu on est sur les réseaux me suis dit waouh ça m'attire le concept me plaît bien ce que ça va vraiment marché je vais tester avec des gens qui ne connaissent pas et bien le jeu de rôle etc qui sont pas forcément très inventif ça marche quand même et à chaque fois autour de la table il s'est passé quelque chose une histoire s'est passé et on a vraiment vécu un moment sympa le plus du jeu c'est quand en plus quand vous avez fini pour vous arrêter là et bien c'était chouette vous pouvez continuer vous pouvez continuer parce qu'ils ont fourni dans le jeu un bloc de feuilles comme ça hop montre ici un espèce de bloc de feuilles il permet de sauvegarder vos perso voilà vous pouvez mettre leur nom vous pouvez mettre un petit peu ce qui s'est passé donc pour les sauvegarder et les réutiliser on remélange un paquet de cartes on se remet dans la même condition et on va pouvoir réutiliser nos personnages et continuer l'aventure et moi je vais aller au delà de ça je trouve que déjà la boîte permet de faire pas mal de choses mais elle permet d'aller plus loin si on est encore un peu plus inventif il serait que moi jdr donc forcément j'ai déjà fait jouer des neveux des nièces etc sur le paquet des super héros voilà sur le paquet des super héros ici en rose avec un peu plus de pouvoir des choses comme ça eh bien on peut démarrer dans un village d'elfe élémentaire qui aurait des pouvoirs permettre à chaque joueur etc de faire son personnage dans un autre cadre qui n'est pas prévu et je vous assure que ça marche quand même voilà pour avoir un peu conscience des mots et de ce qui va se passer mais c'est vraiment une superbe boîte à outils et qui nous permet de raconter des histoires et les enfants en sont très friands donc moi j'ai pu faire de l'initiation même avec les avec les plus jeunes et c'était du tonnerre c'était vraiment du feu de dieu donc c'est vraiment c'est vraiment un jeu que j'adore que je recommande n'est pas encore testé la version out sphere peut être que ça viendra pour l'instant j'ai pas eu l'occasion c'est un jeu qu'on a l'association que j'ai quand même racheté chez moi parce que je le voulais dans ma ludothèque et en plus voilà j'ai récupéré des coups des exemplaires en plus pour pouvoir vous en faire gagner sur la chaîne eh bien ce sera avec un concours qui portera sur cette vidéo voilà c'est tout pour moi sur cette présentation de fragments je vous conseille vivement ce jeu il est excellent si vous aimez le jdr et que vous n'avez pas le temps de faire des campagnes de quatre heures ou cinq heures et bien vous retrouverez pourquoi pas ces petites sensations que l'on a de jeu de rôle le tout agil des il n'y a pas des paliers pas de règles donc les combats toutes les choses comme ça c'est vous qui avez décidé des issues des combats et donc c'est vraiment beaucoup plus simple ça permet de faire venir et d'intégrer les enfants et les plus jeunes j'espère cette présentation de fragments un petit peu original est sur la table du pc vous a plu si c'est le cas comme d'habitude le pouce en l'air n'hésitez pas à vous abonner c'est très important pour la chaîne et pour qu'elle grandissent on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo et d'ici là surtout le plus important comme d'habitude amusez vous